Musique Ces offensifs, lacets de puits et moins sont entre autres les bombardements et opérations de fouilles et ratissages dans la vallée de Moalika et dans la zone frontalière de Kassindi avec pour mission principale de libérer des personnes en captivité des ADF d'après les portes-paroles des opérations conjointes phares de C.O.P.D.F. l'Etna-colonel Makazoukai toute une dizaine d'assayas ont été neutralisés parmi lesquels des commandants proches du leader ADF Amigo Kibiridje il s'agit d'Abdou Masirika et Kabanga Kani Ces offensifs ont également permis la libération des 24 otages et la récupération d'une dizaine d'armes et de guerres de tout calibre plusieurs effets militaires de vivre et non vivre La société civile du territoire de Béni salue l'exploit de la force de la coalition phares de C.O.P.D.F. Likardo Rupande président de cette structure en secteur de Rwenzori alerte sur le mouvement des assaillants dans les villages autour de Moalika où s'est effectué le gros des sosos fassifs et autour du parc de Virunga en secteur de Rwenzori On n'a pas mis une scinture qui pouvait contrer la DEF qui quitterait qui fouillerait les opérations au niveau de Moalika et puis c'est pas seulement Moalika je vois les villages qui sont tout autour dans les parcs C'est depuis plus d'une année que les armées congolaises et ougandaises mènent conjointement des opérations sur le sol congolais Ces opérations ont permis la libération des centaines de personnes civiles jadis prises en otage par les rebelles le demandement des réseaux d'approvisionnement la restantion et la reddition des plusieurs combattants et la neutralisation des plusieurs autres Parmi les combattants à DEF neutralisés des figures importantes de ces groupes armés comme Boaz, Kassadja, Ségoudjaféza Moularo, Djeboulili, Odeke, Abdou Masirika, Hassan Roubanzana, Odongo Kala et Kabanga Kane Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité Vous nous suivez sur le Congo Live Télévision Moïse Hangi, militaire de la lutte avec nous Moïse, bonjour et bienvenue Merci, bonjour à vous, bonjour à tout le monde Vous allez bien En forme D'accord, on commence par cette actualité En tout cas une messe célébrée en souvenir des morts de l'agression rwandaise Environ 200 personnes ont pris par hier jeudi à Goma Une messe c'est à la mémoire des personnes qui ont été massacrées par le M23 dans les ruchos Où Nira Gongo et Masisi Les noms de quelques personnes tuées pendant les attaques M23 ont été citées Et la mémoire d'autres disparaît victimes Les membres des familles des victimes présents à la messe Ont demandé encore une fois de plus justice C'est tout ça, c'est tout ça messieurs les journalistes Et nous continuons à demander justice Au profit de nos compatriotes qui ont perdu, ils ont sa malheur vie Suite à la barbarie, non seulement de casques bleus Mais d'autres aussi inciviques Donc nous rappelons également que pour céder, août de l'année en cours Nous allons encore faire une sorte d'un dé collectif Un mémorial certainement en faveur de nos compatriotes Qui avaient perdu leur vie Certainement, qui avaient été tués par les aventuriers de la Monisco Certains casques bleus de la Monisco D'accord Il y a aussi cette nouvelle qui tombe Désormais, en tout cas, on peut fager sans test Covid en RDC Donc les pays viennent d'élever les dispositifs anti-Covid Dans tous les postes frontaliers Il y a un document déjà officiel Oui, ça devait se faire depuis bien longtemps Parce que la pandémie avait disparu Depuis Belle et Lurette Et que ça ne valait plus la peine d'exiger les tests Covid Contrairement à d'autres pays Effectivement Parce que la plupart des gens qui se rendent au Burundi, même à Ouvira, ne passent pas les Rwandais Oui, oui, moi j'étais sécurisé par les ancêtres Oh Oui, oui Maurice Ça c'est sûr Mais pourquoi on n'est pas passé au Rwanda, il n'y a pas un souci Nous, on n'en a pas un problème avec nos frères Vous dites quoi ? Nous n'avons pas un problème avec ces amis qui nous entretient Qui entretient nos mamans et nos fils Moi, je crois qu'on a un problème sérieux avec Kagame et les Rwandais Contrairement à ce que le chef de l'État avait dit Le chef de l'État voudrait dédouaner les Rwandais Pendant que ce peuple-là est indifférent face certainement à cette politique margouleuse de leurs présidents Ça veut dire qu'ils sont aussi indirectement complices du malheur des Congolais Donc moi, en tout cas avec les Rwandais, monsieur les journalistes, c'est grave en fait C'est parmi les pays que j'ai, parmi les pays africains que j'ai Par le fait qu'ils ne sont pas africains en fait Ils sont des inhumains S'ils ne sont pas africains, c'est européen Je n'ai pas dit ça Moi, j'ai dit juste qu'ils ne sont pas africains Parce que s'ils étaient africains Ils devaient certainement intérioriser la notion d'Ubuntu La notion de l'humanisme Et ils ne devraient pas nous entretuer comme ils le font à travers leurs boucliers Donc à travers les 1-23 Pendant que vous rejetez, vous, les Rwandais Je vous rappelle qu'il y a l'équipe nationale de basket féminine Qui se joue là, toute la délégation, nos joueurs sont là pour une compétition D'ailleurs, une visite Ça n'engage que cette équipe Si ça ne dépendait que de moi Je ne pourrais pas permettre à ce que notre équipe a éluvrer un match avec l'équipe du Rwanda Désolé parce que peut-être les responsables de notre équipe de football féminin Pas féminin, basket féminin Ils l'autorisent Mais je pense qu'ils peuvent aussi se ressaisir Et comprendre qu'on ne peut pas danser avec l'ennemi On ne peut pas jouer avec l'ennemi Mais ça montre qu'il y a une relation qui commence à revenir Non, on ne souhaite pas qu'elle revienne avant que les Rwandais ne se ressaisissent Lorsque Kagame fera un recul Et pas même un recul parce que ce qu'il fait déjà c'est grave Peut-être lorsque Kagame paiera de ses actes Nous pourrions essayer un peu de tolérer Mais à ce stade Je vous dis messieurs les journalistes Attendez, patientez un peu, vous verrez Laissons l'état autant Il y aura quoi ? Il y aura quelque chose de jamais vu De jamais vu parce que nous en avons marre Nous en avons marre certainement de Kagame Nous en avons marre d'1, 23, de tout ce qu'il nous faut Et nous pensons que le peuple congolais doit se mobiliser Les peuples congolais doivent se préparer à un bras de fer Face effectivement à cette situation très gravissime L'armée rwandaise a franchi hier jeudi 27 juillet 2023 A nevers la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 Pour encheminer leurs renforts Et continuer à déstabiliser Et à violer intentionnellement L'intégrité territoriale de la RDC Communiqué de FRDC C'est évident C'est évident Et ça c'est important de toujours le rappeler Les RDF Ne cessent toujours De violer les prescrits Du droit international Notamment la violation des frontières Ils nous attaquent à tout moment Leurs éléments Franchissent les frontières Et ça c'est vraiment très triste Voilà pourquoi Nous encourageons les forces armées A toujours continuer à alerter L'opinion nationale TAC et internationale Sur ces comportements irresponsables Du RDF Et si vous continuez de cette manière Vous continuez sous cette lignée là On pourra certainement commencer à s'apprendre Aux uns et aux autres Donc un élément qui Un bavard Un aventurier Du RDF Qui travaille la frontière Le FARDC Mettre la main sur lui Comme ça a été le cas Avec celui qui a été maîtrisé Au niveau du territoire De Niragongo Parce que Trop c'est trop On nous parle en tout cas Qu'un militaire Rwandais A été tué C'est insuffisant On devait même On devait même tuer beaucoup Parce que Ce n'est pas Ce n'est pas Responsable De franchir les frontières De s'aventirer Dans le pays d'autrui En allant certainement En allant à la contre De tout ce qui est dit Ou de tout ce qui est Tout ce qui est droit international Et tout ce qui va avec Donc c'est Nous pensons qu'ils doivent être Très conséquents A chaque fois qu'ils se donnent A ce genre Des bavures Les forces armées Sont aux aguets Elles sont vraiment Aux zénithes A chaque fois Que le RDF Est entérot De nous embrayer Voilà même On a suffisant C'est communiqué Le général Le général Le général C'est reprenant Et moi encore une fois De plus L'opinion nationale Internationale Le général précise Que l'EFARD Vaut désormais Répondre vigoureusement Au coup par coup Exercer les droits Des poursuites Ça nous saluons Et nous pensons Que c'est la moindre chose Qu'on pouvait faire Depuis longtemps On a tenté D'être un peu Un peu courtois Un peu modéré Face Au Rwanda Face au RDF Face au M23 Mais ce qu'il nous faut C'est le contraire Voilà pourquoi Ce que le général Dit là Est justifié Est fondé Est-ce qu'il y a Cette capacité Au-dessus ? Monsieur les journalistes Les forces armées Montent ces derniers temps En puissance Et Les RDF Ils vont les sentir Patientez un peu Ils vont voir S'ils osent un peu Ils ne dorment pas aussi Mais nous ne dormons aussi pas Vous n'êtes pas En train de voir Tout ce que Les forces armées Sont en train de recevoir En termes d'équipement Et en termes Certainement De mission Ça veut dire Que nous nous préparons En conséquence Face à n'importe Quelle va Face à n'importe Quelle tentative D'évasion Ou d'agression Ou d'intimidation Venant surtout De la part De notre ennemi Le 1-23 Parrainé Par M. Paul Kagame Et son RDF C'est simple que ça C'est vraiment simple Que ça Notre territoire À nous Ne doit pas faire L'objet Des menaces Des aventuriers Ils devaient rester Chez eux Et se sentir mieux Mais pourquoi Est-ce qu'ils continuent A nous agresser Pourquoi est-ce qu'ils continuent A entretuer Nos compatriotes Un jour Peut-être que même La population Pour ce stade Nous laissons d'abord L'armée Faire ce travail-là Mais si le RDF Si M. Paul Kagame Continue Un jour Nous pourrions Nous réveiller Tous Garçons Filles Mamas Vieillards Et tout le reste Et nous pourrions Faire La sentir Et faire Les bras de fer Comme je l'ai dit Avec même Le Rwanda On pourra certainement Nous mettre Au bout de la frontière Et voir Ce que le Rwanda Pourra faire A notre égard Des milliers Des compatriotes Je ne prophétise pas Mais j'attire juste L'attention Des Rwandais L'attention De Kagame A pouvoir Arrêter avec Son aventure Monsieur le journaliste Est-ce que pensez-vous Qu'on est Capable Des résisté face Si jamais Il y a une guerre Qui éclate Vous êtes au Congo Je crois que vous êtes Mieux informé Que quiconque Et vous êtes au courant De ce que Le gouvernement Et certainement La population Nous sommes en train De faire Surtout Tout ce que Les Fardessins Sont en train De recevoir La formation Des éléments Qui tournent Et partout A travers Le pays Ça veut dire Que nous sommes En train De nous préparer Et nous sommes Très prêts Après Le Rwanda C'est un très Petit pays Un très petit Pays Dirigé par Un génocidaire Un Unimé Mais pour Nous Nous pensons Maintenant Que nous allons Peut-être Asfixier Ce pays Si Kagame Continue De la manière Il n'a rien De spécial Nous avions Ici Maintenant Des munitions Nous avions Ici Beaucoup D'éléments Nous avions Ici Tout ce qu'il Nous faut Pour riposter Face A monsieur Paul Kagame C'est aussi simple Que ça Monsieur Les journalistes Ça c'est la guerre Mais c'est la guerre Effectivement Vous pensez Qu'on est à l'église Nous ne sommes pas Ici à l'église C'est pas un match De football Effectivement C'est la guerre Comme nous avions Anéanti Les 1-23 En 2013 Les mêmes 1-23 Qui étaient Appuyés Par Paul Kagame L'histoire Risque De se répéter Dans moins De quelques mois Messieurs les journalistes Nous avions Entendu Depuis longtemps Nous avions Voulu Que Kagame Aie la bonne foi Que Kagame Revienne Au bon sens Mais on comprend Qu'il ne veut pas Il ne veut Effectivement Pas de la paix C'est un messier Qui veut Certainement Un inhumain Qui veut toujours Que la situation Se détériore Se complique Peut-être Parce qu'il est aussi Appuyé Par certaines Puissances Etrangères Mais nous Lui Rassirons Que nous sommes Très prêts A faire la guerre Avec lui Et je pense Je représente Je représente des milliers Des Congolais Qui Des sans voix Ménala Donc Ne prenez pas Mes propos Comme seulement Propres à moi-même Mais je peux vous dire Que je représente ici Des milliers Des Congolais Je représente ici Des familles Déjà Victimes De cette barbarie De monsieur Paul Kagame Moi-même Je perdis Mes frères Je sais Dans cette barbarie Amasisi Et Aruchuru Yo C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible Monsieur le journaliste On finit par cette actualité Au terme En tout cas De la mort De 13 personnes En Ituré Les soldats Ndombou A été condamné A mort Par les tribunaux Militaires Hier jeudi Lors D'un procès De flagrance Que dire On prend acte Et Il avait tiré 13 personnes Mais oui Quand C'est tiré à bout portant Vous tirez à bout portant Sur 13 personnes Que devient votre ressort On vous déferdevant la justice C'est peut-être parce qu'on n'est pas À la période de Mzé Mais en principe Ce genre de militaires De vrai On devait les amener En stade Et On tire sur eux Mais bon Les droits de l'homme existent Ils devaient être répandus Il y a les droits de l'homme Monsieur Moïse Les droits de l'homme Effectivement Existe Mais quand même Vous voyez Un monsieur Qui se permet De mettre Un terme À la vie De 13 personnes Vous imaginez Donc C'est triste C'est vraiment Très tragique Et Nous Nous réjouissons Du fait Qu'on a mis la main sur lui Et qu'il va sentir La rigueur de la loi Au regard de son acte Certainement Mertrier Alors vous allez commenter Cette actualité En tout cas Un peu en dehors De nos frontières Des militaires En tout cas On annoncer On annoncer Avoir renversé Le président Bazon Et les frontières Ont été fermées Vous savez Il y a un coup d'étant Au niveau du Niger Il y a eu plusieurs réactions Il y a par exemple Le président Burundi L'Aïchimie Qui a dit Je condamne De la manière La plus ferme Les coups d'étant En République du Niger Et j'appelle Au calme Et au retour A l'ordre constitutionnel Les Burundis Rejettent toute forme De prise de pouvoir Antidémocratique Nous l'avions appris Comme vous Ces coups d'état Au niveau du Niger Et Nous pensons Ne pas être Certainement A mesure De polémiquer Là-dessus Est-ce qu'il faut condamner Est-ce qu'il ne faut pas condamner Après la situation Qui Là Elle était Très compliquée Peut-être Qu'il ne fallait Pas passer Par un coup d'état Mais Comme c'est arrivé On n'a pas le choix On observe Monsieur les journalistes Les militaires Vont gérer Ces pays Et peut-être Qu'ils vont Organiser Un petit moment De transition Après quoi Les élections Vont se tenir C'est toujours Important Et ça nous le rappelons Au dirigeage africain De toujours être responsable Lorsque vous êtes A la tête du pays Faites de votre aimier Pour vous placer Du côté du peuple Travaillez pour le peuple Et non pas Pour vos propres intérêts Parce que Lorsque vous faites L'inverse Le même peuple L'armée Avec laquelle Vous travaillez Ils peuvent Se tourner contre vous C'est normal C'est normal C'est normal Que quand vous n'êtes Pas à la hauteur Que vous puissiez Observer En ce genre De situation Après on est Des démocrates Nous sommes En tout cas Nous avons La dune des démocrates Moi-même En tant que militaires Je n'encourage pas Les modes Des coups d'état Les dictataires Et le reste Mais bon Comme c'est arrivé On n'a pas le choix Il faut juste Tirer les leçons Et avancer Merci Nous restons avec Trois minutes Moïse Aujourd'hui Souvre en tout cas Le neufième Jeu de la francophonie A Kinshasa Et moi Oui Le jeu de la francophonie Qui se passe déjà A Kinshasa Elle se passe Dans une atmosphère Très particulière Très particulière Dans le sens Que déjà Nous avions appris Que la Louise La La secrétaire générale De l'OIF A certainement Boycotté L'invitation En principe Elle devait être A Kinshasa Mais vous vous souvenez De la situation Qui a eu Lui Récemment Nous Le pays La RDC La population Et même La CENI On a refusé Que ce soit Cette dame Pro Kagame Qui puisse Auditer Le fichier électoral Peut-être que Cette position L'a frustrée Et à son tour Elle s'est décidée De ne pas Venir Prendre part Certainement A ces jeux Mais nous on pense Que c'est un autre événement Et Les jeux Se passent très bien Les athlètes Qui sont déjà présents Des stars Des musiciens Des renom Des artistes Il y a des offerts Qui a boycotté Qui a annulé Malheureusement Moi j'aurais bien souhaité Que faire soit là Que Gims Et les autres Répondent Favorablement A l'invitation Des organisateurs Mais je ne sais pas Profondément Qu'est-ce qui constitue Leur motif Pour Ne pas venir Pour boycotter ça Mais j'ai appris A la dernière minute Par exemple Qu'ils n'ont subi Le fils de Goma Sera de la partie Sera répéché Effectivement Il sera Mais jusqu'à là Ce n'est pas officiel Ce n'est pas officiel Effectivement Mais les sources Discordantes Comment je veux dire Concordantes Concordantes Font-Etat De sa présence Il y a Fali Poupa Qui ouvre aujourd'hui Effectivement Aujourd'hui Et va jouer encore Les sites Et il va Il va continuer Donc pour nous C'est déjà bon Ce jeu Après il faut Aussi noter Que la RDC Est à un pays D'ailleurs Le deuxième pays Francophone Au monde Actuellement Il est Il fait face Aux plusieurs défis Et La francophonie En général Devraient aussi Nous tenir Un coup de main Malheureusement Le comportement De la France Particulièrement Semble ne pas Nous arranger Et donc Pour nous C'est une occasion Encore D'en appeler A tous ces pays Membres de la francophonie Tous les partenaires Usus De cette organisation A pouvoir Serrer Le coude A la RDC A tous les plats Et c'est vraiment Très impérieux Parce que Si on continue Dans ce sens là Peut-être que Dans les jours à venir On pourra se retirer De cette organisation Je ne prophétise pas Le malheur A cette organisation Mais j'en appelle Juste à la responsabilité De ces De différents partenaires Ici De la francophonie La RDC Est un membre De cette organisation Elle devait bénéficier De certains coups de main Ça et là Merci Moïse Hangy Militaire de la Lucha RDC Merci en tout cas D'avoir été là Mesdames et messieurs Merci de nous avoir regardé Moïse on se retrouve Demain samedi Effectivement Ça sera le dernier Pour la semaine Merci C'est vraiment Un grand plaisir Pour nous Merci à tous Tous ceux qui nous ont suivis Depuis les débits Oui A la Lucha Merci Bye bye